et bien bonsoir à tous c'est Taram et Nail pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'ISS Jellyfish et de son événement qui s'appelle à la poursuite de l'ISS Jellyfish donc on va voir comment un peu se préparer pour l'avoir et on peut parler de s'il est nécessaire etc même si j'ai déjà fait des vidéos dessus là on va vraiment voir plus précisément donc avant d'aborder ce sujet n'hésitez pas à rejoindre le Discord il y a beaucoup d'infos qui sont extrêmement intéressantes le Discord est dans la description et si c'est pas fait à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir donc l'ISS Jellyfish déjà commençons par voir s'il est nécessaire et commençons par voir un peu quel est ce vaisseau donc l'ISS Jellyfish c'est le dernier vaisseau avant les opérations 40 donc c'est littéralement peut-être qu'on peut comment on peut les classer non je sais pas si on arrive à les voilà comme ça on peut les classer voilà donc en gros par rapport à ton niveau c'est le dernier vaisseau en gros tu as l'Enterprise de Decathlon que tu peux construire je dis bien construire un pas débloquer je dis construire dès le niveau 36 mais le Jellyfish tu peux le construire qu'à partir du niveau 39 d'accord tu peux le débloquer au niveau 36 moi je suis niveau 36 et j'ai la possibilité de débloquer le Jellyfish avec l'Event à la poursuite de l'ISS Jellyfish mais je ne peux pas le construire avant le niveau 39 ça c'est à prendre en compte clairement à prendre en compte tu as beau avoir tous les plans du Jellyfish tu ne peux pas le construire avant le niveau 39 d'accord donc le Jellyfish est quand même un gros checkpoint et c'est pour ça que pas mal de personnes entre guillemets on va voir après dans les techniques qu'on peut utiliser mais rush jusqu'au niveau 39 pour cet Event tiens à voir pour quelles raisons et pourquoi et donc ensuite après dès qu'on passe aux opérations 40 on peut construire le Kelvin et l'Hydra chez l'Hydra le Pshore et le je ne sais plus comment il s'appelle dans les factions d'accord ça c'est pour les mineurs donc on a l'Hydra chez la Fédération il faut bien descendre voilà l'Hydra après c'est les Kelvin donc ça c'est un peu les vaisseaux que bientôt on va pouvoir un peu aborder chez les Klingons c'est le Pshore et le Katinga et chez les Romulien c'est comment il s'appelle Vorta et le Val d'Or on va pas les aborder tout de suite mais donc bientôt on est quand même niveau 36 on avance bien mais bientôt on va pouvoir un peu en parler c'est pas ce que je voulais faire mais donc est-ce que le Jellyfish est un vaisseau intéressant à construire ? alors oui oui c'est un vaisseau intéressant ne serait-ce que par sa puissance et le fait qu'on puisse farmer des parties 3 étoiles non 4 étoiles pardon grâce typiquement aux Mayflower qu'on peut utiliser là justement on avait vu dans une vidéo que typiquement avec des 2 étoiles moi là j'ai pas du coup j'ai arrêté un peu cette méthode c'est un peu... c'est chiant en fait c'est long ça rapporte pas énormément mais typiquement avec du 2 étoiles donc on a ici du 3 étoiles mais avec du 2 étoiles si tu le mets assez à fond il se transforme en 3 étoiles et ça ça s'applique aux vaisseaux de type Mayflower, D3 et Légionnaire tu dépenses du 3 étoiles pour l'augmenter et après ça va avec la déchetterie se transforme en 4 étoiles et le 4 étoiles est extrêmement intéressant pour le Jellyfish c'est-à-dire que tu peux farmer littéralement des parties de 4 étoiles des ressources 4 étoiles pour ton Jellyfish c'est pour ça qu'il y a des Jellyfish qui sont à 5 millions etc. parce que les joueurs à ce niveau là ils farment les 3 étoiles ils l'utilisent pour le Jellyfish et après ils ont des Jellyfish qui sont ultra puissants et c'est gratuit c'est ça qui est bien c'est que tu peux avoir un vaisseau aussi élevé en puissance gratuitement donc ça c'est bien c'est un des seuls points positifs de la déchetterie c'est que tu peux gagner des ressources et notamment dépensant du 3 étoiles avant du 4 étoiles et c'est pareil pour le 2 étoiles tu peux avoir du 3 étoiles notamment tu peux faire ça avec l'Envoy j'en avais parlé donc déjà point intéressant sa puissance on peut voir quand même sa puissance de base est quand même plus élevée que typiquement l'Enterprise 1 millions 27, 1 millions 25 c'est quand même une bonne puissance de base de différence et cette puissance de base elle va être encore plus augmentée par le fait que le Jellyfish est extrêmement performant contre les hostiles extrêmement performant et tu vas me dire à quoi ça sert ces hostiles d'accord c'est bien je peux taper des hostiles en plus haute zone mais il faut savoir alors là ils ont un peu patché des trucs etc mais on a un joueur de notre alliance qui a débloqué le Kelvin gratuitement parce qu'il tapait des hostiles à sol avant qu'il y ait eu les changements sur les sur ces vaisseaux et en gros les hostiles à sol donnent des plans de Kelvin c'est à dire qu'il a pu obtenir le Kelvin gratuitement sans acheter de pack ou quoi c'est extrêmement intéressant ça a pris du temps il obtenait un Kelvin peut-être pour 50 pour 50 coffres mais c'est clairement pas mauvais un Kelvin pour 50 coffres c'est pas mauvais d'avoir des plans de vaisseaux de grade 4 gratuitement en tapant des hostiles c'est extrêmement intéressant donc déjà c'est un point qu'on peut aborder tu peux débloquer le Kelvin grâce au Jellyfish extrêmement intéressant et après comme tu débloques le Kelvin après tu peux encore aller plus haut taper et puis en gros ça devient un peu free to play en gros on va pas se mentir le Jellyfish est extrêmement coûteux mais c'est un des gros avantages du Kelvin enfin du Jellyfish et aussi pour les armadas etc. mais surtout sur les hostiles maintenant abordons un peu plus la stratégie de comment débloquer ce Jellyfish donc t'as les armadas qui peuvent te rapporter des points ça rapporte pas non plus énormément énormément de points on va dire ça rapporte très très peu voilà si on dépense pour une épique on peut voir qu'on a 100 points enfin 100 on peut faire dire qu'on a 10 000 points voilà il faudrait dépenser beaucoup d'épiques pour réussir à avoir le Jellyfish donc c'est vraiment pas la méthode mais on a justement ces trucs de matériel 3 étoiles matériel 4 étoiles qu'on peut dépenser pour obtenir des points c'est justement grâce à ça que on obtient un maximum de points donc la première technique on va l'aborder c'est un peu celle qui est payante mais tu peux acheter des packs bien sûr de 4 étoiles et moi ce que je conseille c'est ces packs que je leur trouve typiquement les packs spéciaux typiquement on avait vu les pénétrations de allez pénétration de blindage qui peut donner du 4 étoiles rares 304 étoiles rares et si on regarde un peu 304 étoiles rares combien ça rapporte de points même j'ai pas fait le calcul mais 300 fois 150 ça peut rapporter pas mal de points je pense 45 000 points pour un pack c'est pas du tout dégueu surtout que c'est un pack qu'au bout d'un moment je pense qu'il faut prendre donc si tout d'un coup t'as envie de se prendre ce pack attends un event de jellyfish voilà autant de faire une pierre deux coups parce que ça va pas changer ta vie de l'avoir avant par contre l'avoir pendant l'event de jellyfish ça peut clairement changer ta vie 50 000 points en plus c'est énorme ensuite je parlais justement de cette technique de monter en niveau assez rapidement jusqu'au niveau 39 pour ensuite se stabiliser c'est une technique que tu peux utiliser en quoi elle est bien bah en fait si tu montes 39 t'as plein de petits bâtiments ensuite voilà qu'en gros tu te concentres juste sur le comment ça s'appelle les opérations tu montes 39 tu te stabilises là pourquoi 39 parce qu'au dessus 40 tu tombes avec des joueurs 41 42 43 donc un autre classement qui est encore plus compliqué si tout à coup il dépense des ressources tu auras jamais et tu économises pendant tes niveaux 36 enfin de 36 à 39 tu économises des ressources 3 étoiles alors qu'est-ce que j'entends par économiser bah déjà tu les économises en augmentant que ce qui est nécessaire pour tes opérations pour les monter 39 tu n'utilises pas de boost pour augmenter plus rapidement tes trucs même si tu veux en augmenter un par jour parce qu'il faut que tu économises tes ressources je sais qu'il y a un joueur qui a gagné l'event la dernière fois il est monté à 30 000 de chaque donc c'est-à-dire qu'il est monté typiquement à 30 000 de 3 étoiles de minerai il est monté à 30 000 de 3 étoiles de cristal 30 000 de gaz et après il a tout dépensé d'un coup il a eu la première place et en gros il faut te faire une marge c'est extrêmement important il te faut coter une marge une marge d'erreur dans laquelle tu te dis bon bah 20 000 c'est peut-être pas assez de ressources pour remporter donc il faudrait 30 000 je pense 30 000 c'est une bonne marge si tu vas avec 30 000 de chaque tu peux avoir la deuxième place parce que le problème voilà c'est qu'il faut vraiment aller chercher au plus bas la deuxième place parce que la troisième malheureusement 60 plans c'est bah en gros si tu arrives troisième bah le risque c'est qu'après tu vas devoir encore attendre le même nombre de temps pour économiser encore des ressources et tu fais vite le calcul si tu es troisième et que tu as économisé 20 000 de chaque tu vas faire deux fois ça pour arriver encore une fois troisième, quatrième c'est-à-dire qu'en tout bah tu aurais dépensé donc 20 000 x 6 donc 120 000 alors que si tu avais juste économisé pour 30 000 tu aurais dépensé de 90 000 et tu auras eu le jellyfish et tu aurais économisé du temps voilà donc économise jusqu'à 90 000 et pas jusqu'à 60 000 parce que si ça loupe bah bah tu vas juste être très triste et je ne conseille pas de louper cet event donc prépare toi économise bien tes ressources achète les packs pendant ces events dépense les 4 étoiles pendant ces events et tout devrait bien se passer pour le jellyfish qui est un vaisseau très important au niveau 39 et supérieur voilà c'est tout pour cette vidéo si tu as d'autres astuces n'hésite pas à laisser un commentaire c'était Aramnel sur Star Trek Fleet Commence merci 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 merci